Que va devenir Kylo Ren ? Vous aimeriez bien savoir ! Et bien moi aussi ! Vous m'avez posé la question, William Olivier, penses-tu que la fin de la saga Skywalker va de pair avec la fin de la famille Skywalker ? Autrement dit, penses-tu que Kylo Ren et Leia, mais c'est sûr, va mourir ? Et j'ai eu Dark Yanis, roisin, qui m'a dit que va devenir Kylo Ren ? Alors du coup, on s'en charge aujourd'hui et je dis que moi aussi j'aimerais bien savoir parce que, comme vous le savez, je ne réfléchis pas à l'avance aux réponses à mes questions, aux questions que vous me posez. D'ailleurs, en parlant de questions à poser, n'hésitez pas, j'ai quelques petites questions encore en stock, mais d'autres questions sont les bienvenues, vous n'avez qu'à me les poser en commentaire. Et tout comme celle-ci et tout comme la précédente, je ferai des vidéos dédiées. Elle n'est pas belle celle-là ? Ça fait un moment que je l'ai. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez. D'ailleurs, c'est marrant parce que, si vous regardez derrière moi, en fait, je vais faire faire la tapisserie il n'y a pas longtemps et c'est en blanc en haut, rouge et noir. Et pratiquement toute la tapisserie autour de moi est en rouge et noir. Depuis le début, je vous dis que je suis dans la lumière et je fais tout comme un obscur. C'est incroyable, mais je n'y peux rien. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne pense pas à ça quand je le fais au départ, ma tapisserie. Je me dis que ça doit être cool. Et bon, bref, c'est comme ça. Alors, donc on a Dark Yanis Roisin qui dit que va devenir Kylo Ren et William Olivier qui dit que est-ce que Kylo Ren doit mourir. J'ai choisi ces deux questions parce qu'elles se ressemblent. C'est très précis pour Dark Yanis que va devenir Kylo Ren alors que, non, c'est plus précis pour William Olivier qui dit est-ce qu'il doit mourir. Et Dark Yanis est un peu plus global en disant que va devenir Kylo Ren. Et je vais plutôt répondre de manière globale et du coup, on répondra aux deux questions en même temps. Alors, non mais là, c'est très, c'est très, enfin, il faut prendre le temps de réfléchir et en même temps, moi, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Alors, on va y aller au feeling, un peu comme d'habitude. Et alors, c'est vrai qu'il y a deux choix. Soit, Kylo Ren va rejoindre le côté lumineux. Il va enfin comprendre ou Ray va lui faire comprendre. De quelle manière, ça, ce serait intéressant de savoir. Est-ce qu'il va tomber amoureux ? Bon, ça, s'il y avait de l'amour, s'il y avait une romance, je sais que ça diviserait. Je suis partisan de ni pour ni contre. Je ne me suis pas assez projeté pour le savoir. Et puis, je me dis que tout dépend comment c'est fait. Il peut très bien y avoir une romance et ça peut être mal fait. Il peut très bien y avoir une romance, ça peut être très bien fait. Donc, tout dépend de comment c'est fait. Je ne m'arrête pas à une idée. Si l'idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise au départ, si, ou qu'elle te plaise ou pas au départ, si, elle est bien amenée, elle est bien mise en scène, moi, je suis pour. Je me rappelle souvent, dans Star Wars 7 ou 8, on avait souvent des théories ou des moments, des leaks ou dans le teaser, simplement, qui nous teisaient des trucs. Et puis, les gens s'imaginaient des choses. Ils disaient, oh là là, mais ils sont partis sur ce terrain-là. Et je ne comprends pas, je n'aime pas, ce n'est pas cool. Alors que, même quand ça s'est réalisé au final, il y a certaines personnes qui ont vu que ça avait été bien fait et ils ont accepté tel que c'était fait. Et puis, aussi, il ne faut pas oublier que des moments, tu as toujours l'impression que ça ne va se passer que d'une manière, mais il y a toujours des nuances. Les scénaristes, et je n'arrête pas de le dire quand je parle d'eux, mais moi, je suis fasciné par eux et par leur boulot parce qu'ils trouvent toujours des petites choses en plus, une petite morale, des petits détails qui font que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, bon, bref. Donc, soit, oui, effectivement, il reste en vie. Alors, je dis il reste en vie, j'ai dit il rejoint le côté lumineux, mais il peut très bien survivre sans rejoindre le côté lumineux. C'est-à-dire qu'il pourrait errer dans l'espace ou sur une planète où il va y mourir, un peu comme à la Yoda, voilà. Il finit par être quelqu'un de complètement perdu. Voilà, il pourrait survivre comme ça. Il pourrait donc, du coup, ouais, romance, tomber amoureux, etc. Il pourrait ne pas y avoir de romance, mais rester quand même avec la résistance. Après, s'il fait ça, ben, est-ce que tout le monde l'accepterait ? Parce qu'il a quand même tué ses proches, il a quand même tué beaucoup de monde. On pourrait dire au départ que c'est un sale gamin et qu'il apprendra de ses erreurs quand il aura grandi. Mais j'ai bien l'impression qu'on l'a découvert en tant que gamin et là, il a passé la phase adulte. Pour moi, il l'a surtout passé le moment où il a tué son père. C'est à ce moment-là où il a fait un choix d'orientation de vie. Au début, c'était un gamin, au tout début du 7 pour moi, même si vous allez me dire, mais oui, mais entre le 7 et 8, il y a quoi, 2, 3, 4, 5 jours qui sont passés ? Non, non, mais tu sais, je t'expliquais un truc. Donc, mûrir, ça peut ne pas se faire en 40, 50, 60 ans, tout comme ça peut se faire en 24 heures. Tout dépend face à quoi tu es confronté et quel choix tu fais face à ces aléas. Et là, en l'occurrence, il en a fait quand même beaucoup de choix. Alors, vous allez me dire, oui, il a tué son père, mais il a renoncé à tuer sa mère. Ok, alors d'accord, même après avoir tué son père, il aurait pu quand même trouver une voie un petit peu entre les deux. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, justement. Il a évité de tuer sa mère, après il a tué Snoke. Donc, c'est la voie un petit peu entre les deux, mais c'est un peu trop de choix, comme il s'est jeté sur Luke. Voilà, donc, pour moi, ça reste le moment où il a tué son père, il a complètement basculé. Et pas que simplement, comme on dit, basculer du côté obscur. Il a basculé tout simplement dans son choix de vie. Et dans le fait qu'il veut créer un monde à son image, à ce que lui, il veut. Et son but à lui, c'est de tout exterminer. C'est vraiment de dire, si on ne veut plus qu'il y ait de confrontation, si on veut créer un monde à notre image, on extermine tout. Mais il se dit, comme c'est moi qui vais tout exterminer, c'est moi qui sera le maître, donc le fondateur de ce nouveau monde. Et donc, j'aurai la puissance. J'aurai, je vais diriger. Et c'est ce qu'il veut. Là où Ray, elle, elle est plus en mode, on fait la paix, tous ensemble, pas de mort. Alors forcément, pour moi, dans le fond, ces deux options, ces deux choix sont louables. Ces deux choix, en fait, ne sont ni bons, ni mauvais. Parce qu'après tout, pour qu'il y ait un équilibre, il faut soit que tout le monde soit apaisé de deux côtés, soit qu'il n'existe plus personne. Mais, je trouve ça logique que ce soit Ray qui veut que tout le monde survive et que tout le monde se fasse la paix. Et que Kylo Ren soit plutôt dans le camp de celui qui veut tout exterminer. Et parce que, on nous l'a toujours appris, et puis même de manière morale, de manière humaine, dans notre vie de tous les jours, exterminer tout le monde pour rétablir l'ordre, c'est pas trop ce qui est recommandé. C'est pas, on va dire, c'est pas ancré dans notre société comme étant quelque chose de bien. Mais ça aurait pu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça aurait pu. Alors que le fait de laisser tout le monde en vie, de laisser une seconde chance, c'est bizarre, j'ai l'impression de parler de The Walking Dead. Mais bref, j'en parlerai pas plus, vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé. Mais pour ceux qui suivraient cette série, comprendront de quoi je parle. Laissez tout le monde en vie, laisser une seconde chance, c'est vu comme quelque chose de bien. Mais en même temps, voilà, c'est notre société, c'est comme ça. Et donc, pour moi, c'est normal. Bref, il y a soit l'option où il reste en vie, ou dans cette option-là, il a plusieurs options, en effet. Soit, eh ben, il finit par mourir. Mais dans ce cas-là, je pense à un truc en même temps que je vous parle, c'est le but. Je me dis que s'il meurt, il n'y aurait plus vraiment de représentants du côté obscur, et donc il y aurait des représentants du côté lumineux, et donc il y aurait un déséquilibre. Alors, est-ce que c'est un déséquilibre qui est voulu de la part de Disney pour clore de manière joyeuse la trilogie, ou les neuf films, pour pouvoir réenchaîner sur la nouvelle trilogie de Ryan, pour dire, voilà, alors tout s'est bien fini, mais, 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 il y avait un peu trop de lumineux, donc il y a le côté obscur qui est revenu. Et donc, des années plus tard, bam, c'est reparti, nouvelle trilogie, et donc trilogie de Ryan. C'est possible. Mais, je vois mal ça. Perso, je le vois mal. Pour moi, s'ils veulent bien terminer cette trilogie, même les neuf films, je vais y arriver, prélogie, trilogie, et post-logie. Quelque part, soit ils doivent se faire la paix, soit il ne devrait plus y avoir aucun représentant des deux. Et, tu me dis, William, est-ce que, voilà, la fin de cette saga Skywalker va de pair avec la fin des Skywalker, donc, de Kylo et de Leia ? Ben, perso, oui, je le verrais bien comme ça. Mais, dans ce cas-là, pour qu'il y ait un équilibre, je ne sais pas, mais dans ma tête, il faudrait que Rey meure aussi. C'est un grand dilemme. Pour moi, les deux plus gros choix, c'est Rey et Kylo qui vont s'auto-tuer et ça rétablirait une sorte d'équilibre. Et ce serait bel et bien, du coup, la fin de la saga Skywalker. Soit, ils restent tous les deux en vie, mais je vois mal Kylo être accepté des autres. Donc, je le vois plus en errance, quoi. Mais, quelqu'un comme ça, en errance, seul dans la galaxie, il est dangereux. Alors, c'est bizarre, mais vous voyez, en vous parlant, j'ai l'impression que la seule issue possible pour qu'elle soit pure et qu'elle ne fasse plus naître de conflits et qu'en même temps, ce soit bel et bien la fin de la saga Skywalker, il faudrait que Kylo Ren meure et que Rey meure. C'est difficile, hein ? Ah, mais moi, quand je le dis, je ne suis pas bien, mais j'ai bien l'impression que c'est ce qui devrait logiquement se passer. Kylo Ren ne va pas exterminer tout le monde, ce serait trop horrible et ce n'est pas Disney. Mais Kylo Ren ne mourra pas seul parce qu'il y aurait un déséquilibre. alors Kylo et Rey vont mourir. Voilà, c'est comme ça que je le pense. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions, allez-y en commentaire. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir répondu à vos questions William-Olivier et Darcy Amis-Roisin. Et j'attends les autres questions, j'attends vos réflexions aussi parce que peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Mais c'est le but, hein, de réfléchir comme ça en direct, ensemble. Et puis voilà ! Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501